Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de priorité, notamment comment prioriser ses tâches. Gérer une association, ça demande beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à faire et des choses qui sont complètement différentes. En tant que dirigeant d'association, vous avez des to-do list à rallonge, donc des listes à faire à rallonge, et c'est souvent très compliqué de les mettre en place. Vous êtes souvent en train de gérer dans l'urgence. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à prioriser vos tâches, à mieux gérer votre temps, pour vous consacrer pleinement à l'association et ce que vous aimez le plus. C'est Clément d'Optimasso, je vous mets le lien en description pour vous inscrire dans la newsletter. Vous allez recevoir un mail par semaine où je vous donne toutes mes astuces pour vous aider dans le développement de votre association. Quand on parle de tâches, on peut les catégoriser. Donc, vous avez toutes les tâches qui sont urgentes et pas urgentes, et vous avez toutes les tâches qui sont importantes et pas importantes. Toutes les tâches pas urgentes et pas importantes, vous devez les abandonner, vous les laissez. En règle générale, elles ne servent à rien, elles ne font pas avancer votre association, donc celles-là, on les oublie. Au pire, vous pourrez vous en servir plus tard. Au contraire, toutes les tâches qui sont urgentes et pas importantes, ça doit être votre priorité numéro 1. Ça, c'est le plus important. Il y a un dicton anglais qui dit « Eat the frog », « Manger la grenouille », c'est-à-dire commencer toujours par le plus important. C'est ce qui va faire avancer votre association. Par exemple, vous vous bloquez deux heures dans la journée pour la gestion de votre association, et bien vous commencez par cette tâche. Ensuite, vous pouvez aller sur toutes les tâches pas urgentes et pas importantes. Ce deuxième volet est très important. En fait, il va falloir essayer d'avancer un maximum sur ces tâches-là, parce que si vous n'avancez pas et que vous les reportez au lendemain, au fur et à mesure, les tâches pas urgentes vont devenir urgentes. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes tout le temps en train de traiter l'urgence. Donc, vous bloquez deux heures, faites tout ce qu'il faut faire le plus vite possible, tout ce qui est urgent et important, et derrière, vous basculez sur tout ce qui n'est pas urgent. Et de cette façon-là, finalement, vous n'aurez quasiment aucune tâche dans l'urgence. Vous pouvez prendre du recul, planifier correctement vos actions, et ce qui vous permettra d'être moins dans le jus, moins dans l'urgence. Tout ce qui est urgent mais pas important, ça, vous devez le déléguer. Alors, vous pouvez le déléguer soit à votre équipe de bénévoles, si vous avez des commissions, soit à des salariés. Vous pouvez très bien recruter un freelance qui va vous aider sur une tâche ponctuelle, ou même un stagiaire qui pourra vraiment vous aider sur cette tâche urgente, mais pas importante. Alors, quoi déléguer ? Là aussi, on va pouvoir faire des catégories. Donc, tout ce que vous savez faire et tout ce que vous ne savez pas faire, tout ce qui est important et tout ce qui n'est pas important. Donc, tout ce que vous ne savez pas faire et tout ce qui n'est pas important, ça, il faut à tout prix le déléguer. Donc, vraiment, cette tâche-là, vous ne savez pas faire et ce n'est pas important, vous le déléguez. Donc, vous recrutez des bénévoles qui peuvent vous aider dans cette tâche-là, ou comme tout à l'heure, je disais, avoir peut-être un freelance, un stagiaire, ou même une personne en service civique qui peut vous aider sur cette tâche-là. Ensuite, ce que vous ne savez pas faire, mais qui est important, ça va être finalement votre salarié. Donc, ça peut être un entraîneur avec une compétence, une expertise précise. Du coup, c'est plutôt des salariés. Ça peut être aussi un freelance ou un stagiaire. Ce que vous savez faire et qui est important, ça, c'est vous. Donc là, vous foncez, c'est ce que vous devez mettre en place assez rapidement, tout ce que vous savez faire et tout ce qui est important. Tout ce que vous savez faire et tout ce qui n'est pas important, je vous conseille vraiment de le déléguer, et en même temps de former cette personne à le faire. Car si vous maîtrisez bien cette tâche, si vous maîtrisez bien cette action, du coup, ça va vous permettre de prendre quelqu'un sous votre aile, prendre un bénévole sous votre aile et de le former pour pouvoir ensuite le déléguer pleinement. Dans une précédente vidéo où je parlais de la motivation des bénévoles et comment avoir des bénévoles qui s'impliquent de plus en plus dans votre association, je disais que souvent, on déléguait des tâches qui n'étaient pas très intéressantes. Mais du coup, là, c'est une tâche qui peut être très intéressante, qui n'est pas forcément importante dans le développement de votre association. Mais par contre, ça peut être une tâche qui va permettre à votre bénévole d'apprendre des compétences et du coup, de se valoriser et d'avoir encore plus envie de s'impliquer dans votre association. Donc, vous pouvez maintenant prioriser vos tâches. Je vous conseille d'utiliser cette matrice. Par exemple, tous les dimanche soir en revenant de compétition, vous pouvez très bien remplir les tâches à faire de la semaine. Je vous conseille aussi de faire un petit peu tous les jours ces tâches-là ou vous pouvez même, si vous voulez voir plus loin, faire des tâches au mois à l'année où vous essayez de mettre en place cette matrice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mets dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501